L'une remonte le temps, décortique les compositions, va à la recherche des origines. L'autre modifie l'espace, mais annule l'architecture pour en révéler la fonction. Ensemble, Delphine Rigaud et Marion Robin interrogent l'espace, le temps, et plus précisément l'art dans son absurdité. Le carbone, c'est cette espèce d'ambivalence qui fait que c'est la molécule constitutive du graphite, qui est utilisée par les artistes de manière générale, et c'est aussi la molécule constitutive du diamant. Donc c'était aussi un peu poser une question sur la valeur de l'art, la valeur des matériaux, la valeur que les artistes attribuent à leurs œuvres, etc. Diplômées de l'école d'art de Clermont-Ferrand, elles ont été sélectionnées par le collège des enseignants pour l'aboutissement de leurs travaux. En récompense, une bourse d'aide à la création et une exposition dans l'enceinte de leur école. J'essaie de relever des formes ou des couleurs qui peuvent déclencher un travail ou un regard aussi du spectateur qui va être un petit peu différent sur l'espace. C'est l'aboutissement d'un parcours après l'école, et c'est revenir après ce parcours-là dans l'école qui nous a formés, qui nous a permis d'en arriver là où on en est aujourd'hui. Succédant à une série d'expositions de jeunes artistes issus de l'école d'art de Clermont-Ferrand, les travaux de Delphine Rigaud et Marion Robin n'ont pas été rassemblés par hasard. Mis ensemble, ils dialoguent, racontent quelque chose, ou en tout cas ne se contredisent pas.